exercice 4 une histoire de particularité numéro 2 quel est le point commun de toutes les figures qui suivent tu peux remarquer qu'elles ont toutes quatre côtés allez on va l'écrire elles ont toutes quatre côtés alors est ce que tu sais comment on appelle un polygone qui a quatre côtés tiens d'ailleurs je vais même commencer par ce qu'on appelle un polygone je te les mets juste en dessous là dans la définition polygone alors tu peux décomposer le nom poly le préfixe qui vient de polus en grec et qui signifie nombreux plusieurs et ensuite gonne qui vient de gonia et qui lui signifie angle donc un polygone en gros c'est une figure qui a plusieurs angles ou même voilà plusieurs côtés alors il faut que ta figure elle soit fermée et ensuite un polygone qui a quatre côtés c'est la deuxième définition c'est ce qu'on appelle un quadrilatère alors quadrilatère tu peux encore décomposer le nom tu vas voir quadri le préfixe qui signifie quatre et ensuite latère qui signifie côté donc voilà quadrilatère quatre côtés donc là on est en présence de deux quadrilatères et on va voir qu'il y a plusieurs types de quadrilatères particuliers avec le deuxième item on nous demande d'essayer de former six groupes de trois figures qui ont la même particularité tiens d'ailleurs on répondra en même temps à la question 3 puisqu'on citera la particularité de chacune de ces groupes de figures voilà alors premier type de figure les numéros 1 ici alors oui je t'ai dit tu peux t'aider ta règle graduée pour mesurer les longueurs des côtés et aussi ton équerre pour chercher d'éventuels angles droits alors ta première figure ici bah si tu sers de ta règle et de ton équerre tu vas te rendre compte qu'elle a quatre angles droits et qu'elle a aussi quatre côtés de même longueur alors tu peux chercher là parmi les figures qui suivent des figures qui ont les mêmes particularités donc quatre côtés de même longueur et en même temps quatre angles droit alors tu vas en avoir un ici tiens je vais faire en bleu hop là on aura figure numéro une ici tu auras un angle droit un angle droit un angle droit un angle droit hop et les quatre côtés de même longueur et ça c'est valable aussi pour cette figure là voilà donc hop juste ici bah on va préciser le point commun de ces figures une elles ont les quatre côtés de même longueur et quatre angles droit est-ce que tu sais comment on appelle un polygone un quadrilatère qui a quatre angles droit et en même temps quatre côtés de même longueur bah je suis sûr que oui puisque tu vois déjà cette figure en primaire et bah d'ailleurs tu joues même un peu avec en maternelle tu sais quand tu joues avec les formes bah on appelle ça un carré voilà un carré est un quadrilatère qui a ses quatre angles droit et ses quatre côtés de même longueur voilà on passe maintenant aux figures de type 2 alors si tu te sers de de ta règle graduée tu vas te rendre compte que elle a quatre côtés de même longueur par contre les mêmes de longueur d'ailleurs d'ailleurs les carrés ce sont des losanges particuliers par contre tu peux pas aller dans l'autre sens c'est à dire qu'un losange tu peux pas dire que c'est un carré parce que pour être un carré il faut aussi avoir quatre angles droit et c'est clairement pas le cas de tous les losanges de celui là en particulier on attaque maintenant les figures numéro 3 alors les figures numéro 3 bah elles ont une particularité alors celle ci en tout cas tu vois ce côté là là hop et ben il est parallèle à ce côté là donc dans notre figure numéro 3 on a une paire de côtés opposés parallèles par contre les deux autres non eux ne sont pas parallèles alors tu vas avoir cette figure là aussi qui sera du même type que celle ci puisque ce côté là est parallèle à ce côté là et idem pour cette figure là voilà qui sera de type 3 aussi puisque ce côté là est parallèle à celui là allez on va le noter donc point commun des figures 3 elles ont elles ont deux côtés elles ont deux côtés opposés parallèles parallèles ok ensuite les figures numéro 4 bah les figures numéro 4 celle ci en l'occurrence et ben j'ai pas d'angle droit j'ai aucun angle droit ici j'ai aucun côté non plus qui a la même longueur et ben là en l'occurrence ah tiens pardon j'ai oublié de te donner le nom des quadrilatères qui ont deux côtés opposés parallèles ça tu l'as peut-être déjà vu aussi c'est ce qu'on appelle des trapèzes tiens je l'ai écrit ici un trapèze est un quadrilatère qui possède deux côtés opposés parallèles voilà donc je reviens à la figure 4 la figure 4 bah je peux rien dire au niveau des angles je peux rien dire au niveau des côtés euh et ben c'est ce qu'on appellera des des quadrilatères quelconques voilà qui n'ont pas qui n'ont pas de particularité euh pas forcément d'angle droit et pas forcément de de côté de même longueur alors on va avoir celui-là tiens hop tac 4 ici euh qui n'a pas de de particularité et on va avoir tac celui-ci aussi donc là au niveau point commun des figures 4 euh bah là en l'occurrence particularité j'ai envie de te dire ensemble vide ensemble vide ou alors tu peux me dire bah elles n'ont pas de euh pas d'angle droit ou euh pas de pas de côté de même longueur enfin pas forcément en fait parce que tu vois si je prends la si je reprends la cette figure-là tu vois j'ai l'impression quand même que là il semblerait en effet que j'ai bien un angle droit il semblerait à vérifier tiens on va prendre l'équerre alors l'équerre où est-ce que je l'ai mise ah bah elle est juste là hop pardon alors bah oui il semblerait en effet qu'on ait bien un angle droit ici euh mais c'est pas c'est pas le cas ici non j'ai pas d'angle droit là clairement en fait visuellement tu vois que t'as pas d'angle droit là bon là t'as un angle droit mais qui est juste euh anecdotique hein pour le coup c'est pas une particularité que tu retrouves chez les figures 4 donc ensemble vide pour les figures 4 point commun euh des figures numéro 5 donc ça hein on appellera ça des quadrilatères quelconques voilà hein qui n'ont pas de particularité apparente euh point commun des figures numéro 5 celle-ci donc là si tu utilises ton équerre encore tu vas voir que t'as un angle droit tac ici et que t'as aussi un angle droit là et en fait t'as un angle droit sur tes euh sur tes 4 angles euh du coup hop on cherche 2 autres figures qui ont 4 angles droits tu vas avoir celle-ci hop numéro 5 et tu vas avoir celle-ci aussi numéro 5 donc leur particularité elles ont 4 angles droits et est-ce que tu sais euh comment on appelle une figure qui a 4 angles droits je suis sûr que tu sais aussi tu l'as déjà vu c'est ce qu'on appelle les rectangles un rectangle est un quadrilatère qui a ses 4 angles droits alors là encore hein tu peux me dire bah tiens quand j'ai un carré un carré il a 4 angles droits donc c'est un rectangle aussi bah oui tu as raison par contre dans l'autre sens ça marche pas là encore comme pour les losanges tout à l'heure euh si tu es un rectangle tu as 4 angles droits mais tu n'as pas forcément les 4 côtés de même longueur là c'est clair pour la figure 5 ici là celle-ci euh elle a pas 4 côtés de même longueur donc je suis bien un rectangle mais par contre je peux pas dire que je suis un carré pour autant et enfin euh les figures euh qui portent le numéro 6 donc celle-là euh et bien cette figure-là tu vois elle a les 2 paires de côtés opposés qui vont être parallèles tiens regarde hop je repasse en rouge là les côtés rouges qui sont opposés euh sont parallèles et c'est le cas aussi des 2 autres côtés opposés tac celui-là qui est parallèle à celui-là voilà donc en figure numéro 6 et bien on aura celle-ci aussi voilà on va avoir ce côté-là tac qui va être parallèle à celui-là et ce côté-là qui est parallèle à celui-là et enfin c'est valable aussi pour notre dernière figure qui est ici tac 6 aussi on a ce côté-là qui est parallèle à celui-là et idem pour les deux autres donc on va écrire cette particularité elles ont euh où est-ce que j'en suis euh ok elles ont les deux paires les deux paires de côtés opposés parallèles et est-ce que tu sais comment on appelle les quadrilatères qui ont deux paires de côté opposés parallèles alors ça peut-être euh tu l'as peut-être pas vu euh et bien c'est ce qu'on appelle des parallélogrammes parallélogrammes et je te l'ai mis ici un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses deux paires de côté opposés parallèles voilà 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 voilà